... On a commencé à travailler sur ce sujet à un moment assez étonnant. C'est le moment où Monsanto et Bayer ont annoncé leur association. Et donc, comme thème, la fleur pouvait tout de suite évoquer les conflits, etc. Et là, en fait, avec le premier grenetier qui devenait une encore plus grande société, ça nous a ramené justement à cette captivité de la nature. Le fait qu'il y a de plus en plus d'espèces qui sont brevetées. Et donc, ce qu'on s'attend à contempler dans la nature, aujourd'hui, quand on le reproduit dans son jardin, c'est à travers des brevets de ces sociétés-là. Donc, on a voulu parler de cet aspect commercial de la plante. On a constitué ça en trois actes. On arrive face à un mur qui est un mur de portraits de fleurs. Et ces portraits de fleurs sont disposés et faits à la menière de sachets de graines dans un supermarché. Donc, c'est une promesse de fleurs, en fait. Les visiteurs vont arriver face à ça. Et comme dans un supermarché, quand on rentre, on voit toutes ces fleurs et on commence à se demander qu'est-ce qu'on voudrait avoir dans son jardin. Et donc, on entre sur une promesse de qu'est-ce qu'on va trouver de l'autre côté du mur. Ensuite, on contourne ce mur et on arrive sur la scène. Et on a le jardin qui se présente à notre hauteur, mais on peut s'asseoir grâce à un fort décaissé en dessous de la scène. Et donc, on est invité à contempler. Et on devient à la fois spectateur et acteur, étant donné qu'on a traité la hauteur du jardin et la hauteur de la scène de manière similaire. Et donc, on ne sait plus si c'est la nature qui est en train de juger l'homme ou l'homme qui est en train de juger la nature. Et ensuite, le troisième temps, c'est que le revers de ce mur qui était tout d'abord habillé de sachets de graines est un mur entièrement noir qui est en fait une ardoise. Et donc, le visiteur ensuite est invité à écrire son ressenti ou ses pensées générales sur ce mur-là. C'est le temps de l'expression. Les paysagistes ont choisi de travailler le jardin à la manière japonaise et donc, en travaillant sur l'équilibre entre le ciel, la terre et l'homme. Donc, on a deux espèces. On a un eucalyptus pour le ciel, un magnolia pour la terre. Et l'homme, c'est la rose, étant donné que c'est justement une des fleurs qui a été le plus travaillée et retravaillée. Et donc, on a cette rose qui se trouve dans l'axe de ces deux flantes pérennes pour les observer.